Yo la King Family ! Dans la dernière vidéo juste en droit droit, je vous avais dit que la version alpha du jeu était sortie. Et là, vous étiez énormément à me dire « King, tesla, 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 tesla ! » « Modéless ! » Mais je ne peux pas la tester. Donc les gars, je vous propose de découvrir les premières images du jeu Call of Duty Warzone mobile ensemble. Et ça va être un truc de dingue ! Si tu es prêt, mets un gros pouce en l'air et abonne-toi si ce n'est pas fait. C'est parti ! Et ce gameplay nous a été fourni par Anna King, un YouTuber espagnol. Enfin, je pense. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la description. Comme on peut le voir, on a vraiment, mais vraiment exactement les mêmes cinématiques que sur Warzone. Le premier, la carte a l'air exactement pareil. On a bien Hills, Promenade, Bodea, Storage Town pour ceux qui connaissent. Ok, c'est vraiment le même jeu les gars. Vraiment, vraiment, vraiment. Par contre, on est 108, on n'est pas 150. Mais sinon, en haut, 41, 120, ok. On a bien la petite boussole. Les graphismes sont un tout petit peu... Voilà quoi. Mais c'est une version alpha, les gars. On ne critique pas encore. On peut désactiver et réactiver le parachute. Ça, c'est super important, les gars, surtout pour push. Mais là, je rentre déjà dans les tutos, les gars. Mais ça va arriver plus tard, ça. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Ok, on peut sauter. On peut faire le petit jump. Il y a quelqu'un. En tout cas, les gars, vu les touches, je pense déjà à toutes les configurations 4 doigts, voire 6 doigts pour les joueurs tablettes qu'on peut faire avec. Ok, il y a toujours le système d'argent. On voit le petit sac à dos, là, juste en bas à gauche. Parachute qu'on peut activer quand on veut. Ça, c'est bien, ça. Ok. C'est la ligne de peau, les gars. Ça va arriver plus tard. Ok, déjà, ce qui est bien, c'est que la personne se met à terre. Elle n'est pas totalement finie, comme sur Warzone. Il y a un système de plaque. On l'entend, on l'entend. Il y a des exécutions. Il y a des exécutions. Du coup, dans les phases de combat, les gars, vous gagnerez sûrement des exécutions. Les armes, c'est pareil. J'ai vu la petite boîte. Du coup, il y aura peut-être le système de boîte, voire sûrement. Système de plaque, encore une fois, compris. C'est bon ou il a mis un coup de couteau, cross ? Je ne suis pas sûr, les gars. Dites-moi dans les commentaires si c'était bien ça ou pas. Mais je pense que c'est ça. Rechargement, petite FEDEC. Système de thune, toujours parfait. En bas, il y a le petit logo de manette. Peut-être qu'on peut utiliser la manette. C'est sûrement qu'on peut utiliser la manette. Mais les gars, ça, c'est deux teams. Team manette, team pas manette. A vous de me dire si vous êtes team manette ou team pas manette. Moi, vous me connaissez, team pas manette, parce que j'ai commencé sans manette. Mais pour les teams manette, les gars, maintenant que j'ai joué à Warzone sur les consoles, PlayStation 5, vous ferez des vidéos aussi. Ne vous inquiétez pas. Ok, déjà, on peut s'agripper à des portes et tout. Vous avez vu, il y avait le petit logo. Attendez, je vais vous le remontrer. Il y avait le petit logo s'agripper contre la porte. Ça, c'est pas mal, ça, par contre. Il courait ici. Mais si on regarde bien, regardez à gauche, regardez à gauche. Il y avait bien le s'agripper contre la porte. Comme ça, tu ne sors que ton arme. Ça va arriver là bientôt, je pense. Juste au niveau ici, là. Regardez tout au centre. En fait, c'est au centre. On voit le truc, porte. Est-ce que c'est pour fermer la porte ou se mettre comme ça sur le coin de la porte ? Je ne sais pas trop maintenant, j'avoue. On va voir ce que vous en pensez. On continue. Ok, le mec, il est... Ok, oh, juste à côté. J'ai rejugé, ça, c'est classique. Code mobile, on connaît. On peut toujours le recul. Par contre, les trucs de kill, c'est un peu grossier. Je ne sais pas s'ils vont l'améliorer plus tard. Toujours le système de la zone avec une time code. J'ai l'impression, la ligne rouge, là, je pense que c'est ça. Sprint tactique. On pensait qu'il n'y avait pas, mais maintenant, c'est bon. C'est la version alpha, les gars, c'est la version alpha. Il y aura alpha, bêta, et après, ça va sortir le reste. Le slide cancel. J'espère qu'il y a le... J'ai l'impression qu'il y a le slide cancel. Il n'y était plus sur MW2. Je ne sais pas s'ils vont le remettre ou pas. Par contre, c'était bien le slide cancel. Pour les mouvements de pose, ça va être super. Je pense qu'il y aura sûrement les paramètres pour rentrer dans les portes et les ouvrir sans forcément être obligé d'appuyer sur un bouton, les gars, pour l'ouvrir. La craque, il y a vraiment le système de black. Après, est-ce qu'il y a l'armure, la sacoche de black ou pas à voir ? On va découvrir ça ensemble, les gars. On est là pour ça, de toute façon. C'est vraiment la même map. J'adore. Après, les gars, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de, dites-moi dans les commentaires, les gars, mais des vidéos comme ça où on réagit, où on découpe de nouveaux trucs. Désolé, la King Family, je vous fais participer. Est-ce que vous aurez préféré avoir la nouvelle map qu'on aura sur Warzone 2 ou est-ce que vous aurez, enfin, vous préférez avoir Verdansk, quoi ? Après, n'oubliez pas, la vidéo que je vous avais faite. On n'aime jamais les nouvelles maps. On est habitué aux anciennes. N'oubliez pas ce point-là. Ok, le largage est disponible. Il y avait aussi le shop, on vient de juste le voir. Il y a un mec là. Je ne sais pas si, ok, système de plaque, il est là. On peut prendre le loadout, ouais. Je ne sais pas qu'on peut avoir combien de place. Sur Warzone, c'était 10. Là, j'ai l'impression, c'est... Non, non, c'est bien 10. Parfait. C'est quand même incroyable d'avoir Warzone, des gars, sur mobile. C'est un jeu énorme. Moi, ce qui me fait peur, c'est le nombre de gigas. Genre, s'ils nous sortent un 15 gigas, wouhou ! On attend l'iPad, des gars, on attend l'iPad. Ce qui est bien, c'est qu'on ne va pas découvrir la map. Pour tous ceux qui ne connaissent pas cette map, les gars, vous avez les replays et tout ça sur la chaîne secondaire Kingdemy TV. Vous avez vraiment tous les gameplays sur cette map. Allez les regarder pour vous préparer mentalement. Les mêmes bruitages. Ok, il y a bien le premier loadout qui atterrit à 10 secondes à la fin de la première zone. C'était pareil sur Warzone 1. Et ça, c'est super important de le retenir, les gars. Spring tactique, c'est jamais bien de courir comme ça. Sur Warzone, courir sur un espace dégagé comme ça, c'est jamais bien. Non, jamais, jamais, jamais. Après, peut-être que le poteau va prendre Fantôme, Technique Fantôme. Je ne sais pas encore. Je me demande ce que ça donne les snipers. S'ils prennent un sniper, ce serait vraiment pas mal. Encore une fois, les gars, gros big up à Anakin. Ok, il a pris un snipe. Il a pris un snipe. Par contre, je ne saurais pas vous dire ce lequel. Ah non, en fait, il a pris un snipe. Ah oui, il a pris surarmement. Pas ouf, le sniper, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est le même snipe que MW2. Celui qu'on prenait, les gars, pour tester le jeu. La version bêta, pour ceux qui savent. Ouais, c'est le même snipe. Celui qui mettait des one-shot. Sur la carte, on voit bien les ennemis. On en voit deux. Ça, c'est pas mal. Après, à voir s'il y aura... Après, les gars, comme je le disais, on ne sait pas s'il y aura le chat de proximité. Quand vous êtes à côté d'un ennemi, le mec, il parle. Mais je ne pense pas, honnêtement. Il ne faut pas s'attendre à ça, surtout sur un jeu mobile. Il y a des killcam. Ça, c'est bien. Maintenant, ce que j'attends le plus, c'est ce qui va arriver là. Quoi de plus, les gars ? On a le goulag. Mais attends, je veux voir si c'est le premier goulag ou c'est le goulag version stand-off. Vous connaissez. Parce que si c'est le premier goulag, le tout premier, on l'avait sur Call of Duty Mobile. Pour ceux qui se souviennent des 1v1 qu'on faisait à l'époque, c'est le premier goulag, les gars. On peut même monter sur le côté. Vous ne serez pas choqués, les gars. Vous ne serez pas choqués. Pour ceux qui ont joué à Warzone, pour ceux qui ont joué à Call of Duty Mobile, vous ne serez pas choqués du tout. Je suis hype de fou. Ça, c'est Train Station, c'est ça ? C'est exactement ça. C'est quand même une prouvance technologique incroyable. Je pense que comme Call of Duty Mobile, il y aura le chat in-game. Pas besoin d'ouvrir Discord en plus et tout. Mais c'est sûr, les gars. Quoi qu'il arrive, c'est sûr, on se fera des grosses parties privées sur Warzone Mobile en live. Comme on l'a fait pour Call of Duty Mobile, ce jeu, dès qu'il sort, on le croisse. Ok, non, je pense que vraiment, le truc de la porte, les gars, c'est pour fermer la porte. Ce n'est pas pour s'agripper. En vrai, j'ai envie de le tester. Ok, boîte de plaque. Est-ce que ça en donne 5 aussi, comme le jeu ? Ça en donne 5. Oula ! Il a fait un dropshot de poteau. Il y a des contrats aussi. Ouh, c'est maintenant que je viens de voir. Il y a des contrats aussi sur la carte. Ce que je vois, c'est qu'il y a la couronne, il y a des primes, il y a des loupes. Ah, du coup, en vrai, on va vraiment pouvoir appliquer toutes les stratégies de Warzone 1 sur Warzone Mobile. Prendre une loupes, se prendre la thune, prendre un largage et ensuite, enchaîner les kills avec des primes. Par contre, je ne sais pas si, les gars, depuis la dernière vidéo, vous avez eu des nouvelles sur les leaks. Est-ce qu'on a des nouvelles infos sur les dates ou quoi que ce soit ? Encore une fois, les gars, je vous fais participer au maximum. On est ensemble, la King Family, on essaie de découvrir ça ensemble. C'est la King Family Power. Attendez, on entend les bruits de pas ou pas ? J'ai l'impression qu'on entend bien les bruits de pas. Et surtout, le son est bien en 3D. Du coup, jouez avec un téléphone où le son est en stéréo ou sinon, utiliser un casque. C'est un cadeau, un cadeau. Pour l'instant, c'est la version alpha, les gars, c'est des bots. Mais après, les gars, les gens vont faire des kangourous, ils vont jump, ils vont sauter par là et tout. Oula, 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 oula. Ça serait bien d'avoir un petit top 1 là, comme ça on regarde l'animation à la fin, ça ressemble à quoi ? Mais je suis pas sûr qu'il va faire un top 1. En tout cas, en termes de kill, il en est à 14. 14 kills. Plus que 22 personnes sur la map, 17 équipes. Je pense que c'est du duo du coup. Masque à gaz, il y a des masques. Bon à savoir. Pour ceux qui savent pas, c'est pour survivre à l'extérieur de la zone. Mais normalement, tout le monde devrait savoir ça. Il y a un genre de petit couteau de lancé, ça c'est bien ça. Pour terminer les kills rapidement. En gros, couteau de lancé, à quoi ça sert les gars ? C'est pour ceux qui ne savent pas. Quand vous jouez contre des squads, du haut, trio, plutôt que de mettre à terre quelqu'un et le terminer avec vos armes, vos munitions, les munitions, c'est super important de regarder les gars dans le chargeur pour les enchaîner. Attends, attends, attends. Il a mis une frappe là. Du coup, il y a bien les séries de points frappes et tout. On peut se dire, les gars, pour le couteau, dès que quelqu'un est à terre, bam, vous lancez le couteau, le mec est déterminé, vous enchaînez. Vous ne perdez pas vos munitions pour une personne qui est à terre. Vous avez compris la logique ? On peut s'agripper. On peut s'agripper finalement. Mais pour un jeu mobile, c'est bien fait. J'ai l'impression que c'est même mieux fait que le BR de code mobile. Vous allez me dire, King, ça fait longtemps que tu n'as pas joué, mais je ne pense pas que ça ait changé depuis ce temps, les gars. En tout cas, ma pause sur Call of Duty Mobile pour jouer à Warzone 1, les gars, tout était calculé en vrai. On a terminé Call of Duty Mobile, on a poncé le jeu, on a été la King Family sur Call of Duty Mobile. Ouh là là, je n'en parle même pas. Et ensuite, je me suis mis à Warzone pour comprendre les bases et tout ça. Et là, Warzone Mobile va sortir et c'est exactement la même chose que Warzone 1 sur mobile. King Family, est-ce que vous êtes prêts ? Mais qu'est-ce qu'il faut de plus ? Mais je pense que les vidéos, les gars, je ferai déjà plus important, c'est les meilleurs paramètres. Ensuite, je ferai une vidéo 4 doigts. Ensuite, pour gérer le lame, il y a tellement de vidéos, les gars, à se faire. Vraiment, vraiment, je vais poncer à chaque détail. Et de toute façon, si vous avez des idées de vidéos, les gars, vous voulez que King vous sorte ça en priorité dans les commentaires, encore une fois, je dis tous les commentaires. On va toujours les boîtes. Après, on va voir s'il y a les boîtes oranges, des boîtes spéciaux. Il y a un système trophée. Je pense que c'est bien un système trophée. Du coup, sur les véhicules, tu peux en mettre. Franchement, ça a l'air d'être bien fait, les gars. Au début, j'étais sceptique. J'étais en mode, est-ce que ça va être bien ou pas ? Je ne sais pas. Mais là, bouh ! Les animations de changement d'armes et tout, elles sont pareilles. Il a 11 000 balles. Normalement, il faut s'acheter un drone facilement. Là, je pense déjà aux stratégies. Non, il ne faut pas. Là, c'est découverte. King, découverte. Les gars, découverte, il y a quelqu'un en haut. Il faut savoir que dans ce bâtiment, tu peux rentrer par en haut, normalement. Il a sauté. Le son, si je ne suis pas rentrant, headshot. J'ai l'impression que les joueurs meurent vite. Oula, il met une balle de 5. Pas à moins de shot. Ça, j'aime. Replace-toi, frérot. Ça, j'aime. Et finalement, il y a la sacoche. Ah non, je n'ai rien dit. C'était le cartable. Pour l'électoratrice. Oula, là, il a eu vraiment chaud. 11 joueurs sur la map, les gars, 8 équipes. Mais j'ai l'impression, il joue en solo. Il fait solo vs duo, pourquoi pas. Il y a eu une technique pour s'entraîner, s'améliorer, les cas. Mais rendez-vous pendant les lives, les gars, quand ce jeu va sortir. J'ai hâte. Drone, drone, prends-le. Lance-le. Surtout en zone finale, drone, c'est bien. Sauf si, les mecs en face, ils ont activé Phantom. Là, potentiellement, il peut se dire que dans le coin, il est pas mal. il peut se couper un maximum. Il a une prise. mais ça, en fait, il a ses réponses. C'est super. Là, il lance une frappe. Normalement, tu lances une frappe. Maintenant, tu lances plus la frappe, vu qu'il est parti. il a une frappe. Il faut toujours tirer à l'endroit où sera le mec et pas où il a été. Où il était, quoi. Non, non, franchement, je pense qu'il va être bien, les gars, ce jeu. Je suis désolé pour toutes les personnes à qui j'avais dit au début que je me sentais pas trop chaud parce que je savais pas, les gars. Je savais vraiment pas à quoi ça allait ressembler. Je pense que c'était un jeu qu'ils allaient abandonner comme ils avaient fait avec la petite mobile. Mais là, franchement, même les fumigènes en jeu mobile. Les joueurs mobiles, je veux vous voir réveiller dans le chat. Dans le chat, je dis, dans les commentaires. Mobile, mobile, mobile power. Ok, hitmarker. Attendez, ça, c'est un bug, je pense, parce que quand tu joues quelqu'un, le mec, il est suivi. Il y avait... Le marqueur, il suivait même derrière le mur. Le mec, il se met dans la zone. au calme, il ne rentre pas dans les bâtiments, il se met à couvert comme ça, il n'est pas à couvert. Ce n'est pas le plus intelligent. Allez, il y a une sapoche. 8 plaques, mais elle est vide. Zone finale, ils ne sont plus que 2 les gars. 1v1. Est-ce qu'il va faire un top 1 ? Après, il n'y a que des bots, vous allez me dire. Ouh là là, il a roussé des balles, il a roussé des balles. Sur la boussole, on voit directement que ça vient dans la place. Il sort le sniper là, normalement. Arrête frère, tu mets une balle, il est mort le mec. Il sort, il est mort. Top 1. Et voilà les gars, c'était la découverte de Warzone Mobile. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes hype parce que moi je suis hype. Mais d'ici là, n'oubliez jamais que les breaking viennent de la King Family. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada